Ici, les employés de l'Union Binière nettoyaient la cour des éventuels morceaux de charbon qui sont tombés des wagonnets. À côté, une station-service où règne une certaine activité. C'est donc par ici qu'arrivent les trains de banlieue pour choisir une de ces trois voies de cette gare Terminus. Chacune de ces voies étant terminée par une fosse de visite qui permet aux mécano d'inspecter éventuellement certaines défaillances de la machine. L'horloge de la gare est le bâtiment de la gare principale avec autour le château d'eau. La potence et derrière, la commande du poste d'aiguillage. En arrière-plan, une manuiserie. Et ici, un complexe H&M. Nous voyons notamment le gardien en train de vider les poubelles. Et là, comme de malchance, un incendie a certainement eu lieu récemment. Les pompiers sont à l'ouvrage. Voici donc une vue générale de la ville de Saint-Bartholin. qui est quand même une ville d'une moyenne importance. Avec le coucher du soleil sur la cité bourgeoise, nous revenons au niveau supérieur, où là, nous allons visiter une des pièces les plus intéressantes du réseau, à mon sens, qui est le dépôt vapeur. Le dépôt vapeur de Villieu, avec en entrée son château d'eau, pour desservir, bien entendu, les manches à eau, qui viendront ravitailler le tendère des locomotives. Nous voyons le bâtiment de la gare. Et ici, nous allons découvrir les installations de ravitaillement en gasoil pour ravitailler les michelins. Immédiatement derrière, cette petite baraque fait office de dortoir pour les mécanos et les chauffeurs qui passent la nuit au dépôt en attendant de reprendre leur service le lendemain. Justement, parlant du service, ici, nous trouvons la parade des mouvements. C'est à cet endroit que les chauffeurs et les mécanos viennent prendre leur ordre de route. A côté, une fosse de visite et à cet endroit, on peut également, grâce à ce portique que nous voyons là, vider cette fosse lorsqu'elle est encombrée de cendres de scories diverses. Là, l'installation de la sablerie et huilerie, élément indispensable pour les locomotives. Un peu plus loin, les trémis qui permettent de remplir les tenders par gravité. Nous avons ici les parcs à charbon et c'est à l'aide de cette grue que nous voyons là qui prend le charbon à l'intérieur de ces parcs, charbon amené, je l'ai dit tout à l'heure, importé par les trémis. Et cette grue viendra donc remplir ici le toboggan. en arrière-plan, la fonderie, la grue vue sous un autre angle avec en premier plan le petit abri qui accueille les wagons à trémis. derrière, là, l'atelier de mécanique générale pour les petites réparations. Ici est stocké l'outillage. Le poste d'aiguillage de vieilleux et là, une remise où sont effectués divers travaux sur les locomotives ou les autorails. La traction du dépôt, bien entendu, la plaque tournante avec ses six voies couvertes. Également, nous avons la possibilité de stocker trois autres machines sur des voies non couvertes. Et en premier plan, ici, la lampuistorie. Cette lampuistorie sert donc à accrocher les lanternes au cul des tenders et des convois. Nous voyons à l'intérieur de la rotonde avec sur chacune des voies une fosse, fosse de visite. Les menus réparations peuvent également être effectués à cet endroit. L'entrée du dépôt se fait donc ici. Les locomotives ont le choix de prendre l'une ou l'autre voie. La différence essentielle étant que sur la voie la plus près on peut ressortir immédiatement sans passer par la rotonde que sur la seconde voie on est obligé de passer sur le pont avant de ressortir à cet endroit à l'arrière du dépôt. Le dépôt vu sous un autre angle avec là un quai qui dessert les habitations Cheminotte Villieu-Val là le syndicat d'initiatives et les petites maisons individuelles les premières n'ont pas de jardin les secondes ont un tout petit jardinet ici on voit très bien le bureau de la feuille et dans le jardin ces ménagères qui étendent du large le poste d'aiguillage la remise et ici la fonderie c'est à cet endroit que sont coulées diverses pièces mécaniques comme les bielles pour effectuer toutes les réparations sérieuses. A cet endroit la centrale thermique les wagonnets chargés de charbon arrivent ici et cette usine produit l'électricité à tout le dépôt.